Merci. Merci de votre accueil. Je me garderai bien de donner des réponses aux questions abyssales que vous avez soulevées, d'autant plus que j'en ajouterai d'autres, car on ne peut pas regarder l'économie sans regarder les interrogations stratégiques, les interrogations sociétales. Donc au fond, je voudrais mettre sur la table toute une série de perplexités. Perplexité économique, d'abord. On vit physiquement aujourd'hui une espèce de contradiction qui est que tout nous laisse penser, notre vie quotidienne. La première, que nous vivons une révolution technologique. Normalement, les révolutions technologiques sont synonymes de progrès de productivité. Et on pense évidemment à ces vagues technologiques successives que furent la révolution du chemin de fer, la révolution de l'électricité. Les vagues technologiques, elles ont quelle fonction ? Elles changent le mode de production et elles élargissent la demande en suscitant la naissance de nouveaux produits. Et donc, a priori, tout pousse à penser que la révolution numérique exerce exactement cette fonction, puisqu'elle pèse positivement sur le fonctionnement de l'appareil de production et qu'elle accroît la demande par la naissance d'un nombre incalculable de nouveaux besoins. Or, les études économiques semblent montrer qu'il y a un ralentissement de la productivité et un ralentissement de longue période de la productivité, comme si nous terminions les indices ainsi que cinquantenaires, les autres ainsi que centenaires. En tout cas, on ne sent pas que le ressort de la productivité est formidablement tendu par une révolution technologique envahissante. Alors, c'est une perplexité, à mon avis, extrêmement importante, parce que s'il y a en effet un ralentissement de la productivité, il y a nécessairement un ralentissement du système économique. Donc, ni vous ni moi n'avons la réponse à cette question, mais le simple fait qu'elle puisse exister est très interpellant, parce que cela va complètement à rebours de la sensation physique que l'on a. On croit qu'on dit « le monde change », c'est vrai. Et néanmoins, il n'en ressort pas la mécanique habituelle de progrès économique tel que nous n'avons connu. Première perplexité. Deuxième perplexité, et je le dis a fortiori dans un lieu très financier, qui est une maison qui nous héberge aujourd'hui, je pense que nous sommes en train, en réalité, de prendre toutes les mesures pour éviter la crise d'avant, celle que nous avons connue, et aucune des mesures pour éviter la crise de demain, celle qui va venir. En termes financiers, pourquoi ? Au fond, c'est quoi désormais le système financier ? C'est le système bancaire transformé en utilities. Une banque, c'est pour l'instant une compagnie chemin de fer qui fonctionne un peu mieux. Et puis à côté, c'est la jungle. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté les pressions en termes de fonds propres aboutir à ce que la rentabilité désormais d'une banque ne dépassera pas celle d'une compagnie d'électricité, d'un service d'ordure ménagère ou de toutes utilities. La rentabilité des banques a été divisée au moins par deux par les exigences de fonds propres. Et surtout, on voit une montée des règles, des réglementations, des pressions, en particulier du superviseur européen, qui est absolument saisissante. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont confrontés à cette réalité. Moi, je suis l'administrateur référent d'une grande banque non française, de la zone euro. Je me disais jeudi dernier, après 8 heures passées, il s'agit de la Caixa Bank, la plus grande banque d'Espagne, après avoir présidé 4 heures de comité d'audit et passé 4 heures en conseil, j'ai fait le calcul que sur les 8 heures, on a passé 6 heures et demie sur des sujets de compliance et de régulation. Et une vague petite heure, on était fatigué sur le métier bancaire. Or c'est ça, il faut voir, quand vous avez des trucs surréalistes, quand vous pensez que vous devez remplir un papier de 300 pages qui s'appelle, enfin le mot est tellement drôle, le Risk Appetite Framework. Formidable quand même. Le paysage d'appétit pour le risque. Enfin, 300 pages, ça vous fait perdre tout appétit pour le risque. La réalité, c'est que la pression est telle, à la fois de besoin de fonds propres et de règles, que le métier bancaire va être de plus en plus bureaucratisé et contraint. A l'inverse, il se développe à côté du système bancaire. Tout ce qui tourne, alors vous pouvez appeler ça le shadow banking, ça paraît pas propre, alors que c'est un métier propre, vous pouvez appeler ça pour faire chic les fintechs, parce que vous ramenez la technologie, vous avez un univers totalement dérégulé. Il n'y a aucune contrainte de fonds propres sur des hedge funds qui sont capables de faire sauter le système. Aucune contrainte de fonds propres. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'au lieu de faire balle 4 pour les banques, ce serait de faire balle 1 pour la jungle. Un système de ce type est extrêmement pénalisateur pour la zone euro, parce que, comme vous le savez, le financement bancaire est deux fois plus important en zone euro que le financement par les marchés, et que donc une telle pression sur le financement bancaire, qui n'est pas relayée par une ouverture sur les marchés, sauf pour les grandes entreprises, évidemment pèse sur la contrainte économique. Est-ce que tout le monde entend bien ? Et je crois très profondément que, de ce point de vue, la Banque centrale européenne prend des mesures de plus en plus audacieuses, grâce à la personnalité éclatante qui est celle de Mario Draghi, quelqu'un que j'aime beaucoup, un vieil ami. Et Draghi, il a quelque chose de très particulier. Il a l'empirisme d'un économiste anglo-saxon, il a le cartésianisme d'un technocrate français, et il a l'expérience politique de quelqu'un qui a survécu au système italien. C'est un alliage absolument hors norme. Donc il prend des mesures de plus en plus puissantes, anticonventionnelles, mais je pense qu'elles passent par les banques, et qu'à partir du moment où elles passent par les banques, elles s'enlisent à travers la bureaucratisation que l'autre partie de son cerveau, c'est-à-dire l'organisme de supervision impose aux banques. Et c'est pour ça que le problème, comme vous le savez, qui est posé sur la table de la stratégie de l'hélicoptère, c'est-à-dire la Banque centrale qui court-circuit les banques et qui donnerait de l'argent en direct au consommateur final pour relancer la demande, est sur la table. C'est-à-dire, si des mesures aussi violentes que celles qui sont prises s'enlisent dans le système bancaire, il va bien falloir contierner le système bancaire. Alors vous avez deux manières de le contourner. Où vous financez les États pour qu'ils fassent de la relance par l'investissement public, mais d'abord les États sont surendettés et la relance par l'investissement public, c'est long, ou vous distribuez de l'argent directement aux gens. C'est extrêmement hétérodoxe, mais au stade où on en est, ce n'est pas beaucoup plus hétérodoxe que ce qu'on vient de faire intelligemment depuis dix ans. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette perplexité à l'esprit, il faut néanmoins garder en tête que ce que les banques centrales et les gouvernements ont fait en 2007. Si ça avait été fait par leurs prédécesseurs en 1930, on aurait probablement évité la grande crise, le nazisme et les conséquences qui ont suivi. Donc je crois que le satisfait-cide qu'il faut donner aux gouvernants pour la période 2008-2015 est complet. Il n'empêche qu'on est aujourd'hui en train d'entrer dans un univers différent et on ne peut pas se contenter de poursuivre ce qu'on a intelligemment fait pendant ces sept années-là. Là, il y a une vraie seconde perplexité à mes yeux. Troisièmement, le problème des moteurs de l'économie mondiale. Alors, ni vous, ni moi n'avons la moindre idée sur ce qui va se passer en Chine. Alors, on peut tout plaider. C'est-à-dire, est-ce que les Chinois sont réellement en train de renverser le modèle et de passer d'un modèle d'investissement à un modèle de consommation ? Face à un système où les chiffres sont faux, personne ne peut le dire. On peut lire 50 articles, ça ne veut rien dire. On n'en sait rien. Est-ce que, par ailleurs, dans l'imbrication très forte qu'il y a entre la politique macroéconomique et le système politique et le fonctionnement du système politique, est-ce que la lutte contre la corruption, c'est-à-dire un instrument de pouvoir, a pris des proportions telles que ça devient un frein à l'activité économique ? Nul ne le sait. Donc, arrêtons de dire la Chine va faire, la Chine ne va pas faire. Il y a une perplexité sur la Chine en termes économiques. Il y en a, par incidence, une en termes politiques qu'on ne met jamais sur la table. La Chine, est-ce qu'un pays aussi puissant peut se garder d'être impérialiste ? Alors, le raisonnement traditionnel, c'est de dire la Chine est tellement grande qu'elle est centrée vers l'intérieur et donc elle n'a pas de vocation impériale ou impérialiste. Ce serait une première mondiale qu'un pays dont la puissance est exacerbée arrive à éviter une tentation impériale. Mais c'est aussi une question qui a une rétroaction économique. Quatrième perplexité, qui n'est pas qu'économique, qui a des conséquences géostratégiques évidentes, c'est le prix du pétrole. Au fond, soit on est entré dans un univers de prix durablement faible. Pourquoi ? Le prix peut remonter de 30 à vers 40, 45. Mais quand il atteint le moment où le pétrole de schiste américain redevient rentable, il est en réalité capé. Donc, on peut penser que même si les prix actuels sont peut-être un peu faibles, mais je dis on peut penser, j'en ai aucune idée. Il y a néanmoins désormais un plafond qui est que la rentabilité du pétrole américain met un plafond sur le prix du pétrole. Alors il faut en voir les conséquences. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'Arabie saoudite a mangé un an, en un an, un cinquième de ses réserves. Un cinquième de ses réserves. Ça veut dire que si le prix du pétrole traînaille autour de 30 dollars, en cinq ans, l'Arabie saoudite mangera ses réserves. Alors on lit des choses aussi absurdes qu'il faut que les Saoudiens changent de modèle économique. Qu'on m'explique ce que c'est que le modèle économique d'un pays où il n'y a pas d'impôts depuis 500 ans. Qu'est-ce que c'est que le modèle économique où, par nature, il n'y a pas de pulsion entrepreneuriale, puisque c'est une pulsion de rente. Donc le changement d'un modèle économique en Arabie saoudite est à peu près aussi illusoire que l'était dans la tête des néoconservateurs américains, le nation building, au début de la guerre d'Irak. C'est-à-dire l'idée qu'on allait réussir en Irak, ce qu'on avait fait en Allemagne et au Japon en 1945, la construction d'une démocratie de check and balances. Mais c'est un sujet absolument majeur. Les Émirats, c'est autre chose. Je ne parle pas du Qatar qui un jour sera annexé par l'Iran, ce qui est l'ordre des choses. Le Qatar, c'est Monaco par rapport à la France. Les Émirats, ce sont des hubs, ils continueront leur vie. L'Arabie saoudite, c'est tout à fait majeur, à la fois par les conséquences pétrolières et par les conséquences en termes d'équilibre géostratégique. Je suis de ceux, c'est un tout autre sujet, qui pensent que nous avons une vision fausse du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les seuls pays stables sont ceux qui ont 40 siècles derrière eux, c'est-à-dire la Perse, c'est-à-dire l'Égypte. La Turquie n'a pas 40 siècles, mais elle en a quelques-uns derrière elle. Et d'une certaine façon, même s'ils sont des siècles rapportés, Israël a ces 40 siècles. Tout le reste n'existe pas. Je veux dire, le drame de cette région, c'est que le colonel Lawrence a fait croire aux Bédouins de la péninsule arabique qu'ils existaient. Alors il faut revenir aux fondamentaux. Tout ça va se décomposer. C'est d'ailleurs la mesure du talent des grands pays impériaux, qui étaient la Grande-Bretagne et la France, de découper au crayon la région et que ceci dure un siècle. Un siècle exactement, 1916-2016. C'est formidable et ça montre à quel point nos pays occidentaux avaient à l'époque la main. Mais si on lit à cela un environnement qui est en train de perdre les repères artificiels, mais qui ont duré un an sur le plan politique et stratégique, et un pétrole capé autour de 40 à 50 dollars, c'est une zone à haut risque dont les conséquences macroéconomiques sont extrêmement considérables. quatrième perplexité. Au fond, le problème de l'Europe, à l'exception de la France, c'est sa démographie. On ne mesure pas à quel point il y a une exception française qui est, sauf l'année dernière où pour la première fois il y a eu une baisse de la natalité, c'est que la France fabrique encore des bébés. C'est une exception absolue en Europe. Et c'est d'ailleurs un inconvénient de court terme et un prodigieux avantage de moyen et long terme. Mais il faut évidemment avoir ça à l'esprit pour regarder de face le problème des réfugiés. Dans la position qu'a prise la chancelière, c'est une position nonobstant la secousse politique relative qu'elle vient de subir. Parce que les gens ne mesurent pas. Oui, il y a 10 à 15%, 20 dans un des lenders de l'Est, de voies qui sont allées à l'extrême droite populiste. Mais ça, ça veut dire que les 85 autres pourcents approuvent la politique de la chancelière. Car il ne faut pas juger le score de la CDU. C'est absurde. Sur la politique migratoire, il faut ajouter la CDU, le SPD et les Verts. En réalité, la position de la chancelière correspondait à un cas qui est un de ces cas de rêve où la morale et l'intérêt se rejoignent. La morale parce qu'elle a réussi, nonobstant les problèmes instantanés actuels, à faire de l'Allemagne, quand on pense ce qu'a été l'Allemagne dans l'histoire, le pays moral. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et deuxièmement, l'intérêt qui fait que ce n'est pas un hasard si le patronat allemand est aussi ardemment attaché à l'accueil des réfugiés. Parce que le patronat allemand, il voit très bien que si jamais on n'a pas un surcroît de population qui arrive en Allemagne, il n'y aura pas de frein à la hausse des salaires. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, en Allemagne, les salaires augmentent avec une inflation voisine de zéro de 4% par an dès lors qu'il y a des syndicats. Heureusement pour nous. Parce qu'en réalité, le handicap de compétitivité entre la France et l'Allemagne se comble en effet. Mais ils ne se comblent pas à cause du CICE. Ils se comblent tout simplement parce que les Allemands augmentent les salaires. Mais il n'empêche que les industriels allemands savent faire leur compte. Et ils voient bien évidemment que sans surcroît de main-d'œuvre, ils sont pris dans un cycle malthusien qui ne peut qu'aboutir à des augmentations de salaires et à une baisse de la compétitivité. Donc on est face à un enjeu avec le problème des réfugiés qui n'est pas du tout simplement un enjeu, les valeurs de l'Europe, pas les valeurs de l'Europe. L'Europe est face à un problème absolument décisif de démographie. Alors si on n'arrive pas à traiter le problème des réfugiés, ça aggravera le problème démographique. Est-ce qu'un pays comme l'Allemagne peut absorber le million en stock qu'il a et 300 ou 400 000 personnes par an chaque année ? Moi je crois que oui, car il ne faut jamais oublier que les Allemands ont une culture de l'accueil. Ils ont accueilli après la guerre les 12 millions de réfugiés venant de l'Est. D'accord, c'était des Allemands. Ils ont accueilli d'une certaine manière tous les réfugiés à la chute du mur qui pouvaient se revendiquer du droit du sang en particulier et qui étaient Allemands. Ils étaient Allemands de nationalité mais ils n'étaient pas Allemands de culture. Ils venaient des pays communistes donc l'aptitude au travail n'était pas si grande. Ils ont accueilli 400 ou 500 000 réfugiés venant des Balkans. Et ils ont quand même absorbé sur leur propre territoire 17 millions de pieds noirs, c'est-à-dire les habitants des lenders de l'Est. Nous, nous avons été quand même souvent en assez grande difficulté, même au moment des Trente Glorieuses, pour accueillir 1 million de pieds noirs. Donc je veux dire l'Allemagne a une capacité d'absorption considérable. Alors, est-ce qu'elle va réussir ou non ? C'est là aussi une interrogation. Mais il faut voir les résonances économiques de cette affaire. Je veux dire, si les Allemands n'y parviennent pas, si la population allemande continue à baisser, à ce moment-là, les Allemands seront pris dans un cycle d'inflation salariale et de coûts non gérables de l'État-providence à cause du vieillissement. Donc ça fait quand même toute une série d'interrogations purement économiques. À cela s'ajoutent, à mon avis, deux ou trois, et puis on va ouvrir le débat, interrogations stratégiques ou sociétales. Interrogations stratégiques liées à ce que sera le rôle des États-Unis dans le monde. Je vous conseille de lire un texte absolument extraordinaire qui est publié dans la revue The Atlantic, auquel la presse a fait lieu, qui est 70 pages de discussion avec Obama sur sa doctrine de politique étrangère. Texte qui montre que la Maison Blanche est dans les mains d'un vrai intellectuel, ce qui ne veut pas dire d'un décideur. Mais c'est extrêmement intéressant. Mais le débat politique tel qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis tourne tout de même autour du vieux clivage historique isolationnisme-interventionnisme. Je veux dire, les populistes américains sont isolationnistes. Madame Clinton est une interventionniste old-fashioned. Madame Clinton, pour nous, Européens, est ce qui peut arriver de mieux parce qu'elle connaît l'Europe. Le problème que nous avions avec Obama, c'est que nous n'étions pas sur sa carte. Je veux dire, Obama fait enlever le bus de Churchill du vestibule de la Maison Blanche quand il arrive. Ce qui montre que l'Europe, ce n'est pas son univers. Madame Clinton, nous sommes son univers. Mais le débat isolationnisme-interventionnisme est incroyablement vif. Or, il n'y a rien à faire. Les États-Unis, même affaiblis, restent la puissance d'ultime ressort sur le plan international. Première interrogation stratégique. Deuxième interrogation stratégique, je l'ai indiquée en passant, la Chine. Est-ce que la Chine va se contenter de garder sa puissance tournée vers elle-même ? Ça, c'est une interrogation majeure. Troisième interrogation stratégique. Comment le Proche-Orient, je l'ai abordé incidemment, se réorganise de facto autour des puissances granitiques ? À cette aune-là, les problèmes avec la Russie sont des problèmes de bornage villageois. Ukraine, pas Ukraine, désolé de dire les choses comme ça, mais ce sont des problèmes de bornage. La Russie n'est plus une puissance mondiale. C'est une puissance régionale avec laquelle je pense qu'on n'a pas su traiter. C'est-à-dire, je crois qu'on a été très inconscients dans les années 90 sur ce qui était en train de se passer. Pour comprendre le traumatisme ukrainien pour les Russes, imaginez que le duché de Bourgogne se reconstitue en France et devienne indépendant. Je veux dire, l'Ukraine, c'est ça pour la Russie. Le premier tsar est couronné à Kiev. Donc, on était sur quelque chose de très, très profond. Alors, ce n'était pas une raison de nous, Européens, de ne pas accompagner l'indépendance de l'Ukraine. Mais c'était quand même une raison de coller à ce qu'Henri Kissinger avait intelligemment dit, comme tout ce qu'il a toujours dit, qui était « il faut finlandiser l'Ukraine ». C'est-à-dire, démocratie relative, enfin, autant que faire se peut, économie de marché relative, autant que faire se peut, et neutralité stratégique. Pensez quand même que sans le veto tellement justifié d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les Américains voulaient faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui est absurde. Donc, c'est un problème sérieux, mais ce n'est pas un problème mondial. C'est un problème régional. Dernier élément qui n'est pas stratégique, mais qui est sociétal. À quoi correspond la montée des populismes partout ? Alors, il y avait une exception allemande. Ça y est, elle a disparu. Pour le reste, il n'y a pas un pays occidental où il n'y a pas de montée du populisme. À chaque fois, sous des formes différentes qui correspondent aux cultures profondes de chacun des pays. Le populisme espagnol est un populisme de gauche à cause de la mémoire de la dictature. Le populisme italien est un populisme sui generis parce que l'Italie fonctionne de manière très particulière. Le populisme français est passé de la gauche à la droite en fonction de nos propres traditions historiques. Le populisme anglais est un populisme nationaliste xénophobe, ce qui, pour un pays insulaire, est logique. Et on peut continuer comme ça. Et le populisme américain est un populisme isolationniste. Mais derrière ces manifestations de populisme, il y a quoi ? Il y a en fait la montée de l'individualisme. C'est-à-dire, c'est le refus des sociétés structurées par des corps intermédiaires. Dans cette espèce de discours non au système, ça veut dire quoi ? Le discours des petits contre les gros. Ce n'est pas les petits contre les gros. C'est qu'en réalité, on n'accepte plus les règles d'une démocratie dont les fondements ne sont pas seulement le suffrage universel, mais aussi l'existence d'institutions intermédiaires et le jeu de check and balances entre ces institutions intermédiaires. Il va de soi que la révolution technologique, alors là, a des effets majeurs. Bien sûr que le populisme s'alimente extraordinairement des réseaux sociaux, de la rapidité de la transmission d'informations. Donc un univers où vous avez les réseaux sociaux comme instrument du débat public, la multiplication des référendums, c'est-à-dire qu'une démocratie parlementaire comme le Royaume-Uni en vienne comme ça benoîtement à faire un référendum sur un sujet majeur, ça n'est pas le premier, montre la montée en réalité de la démocratie directe. Et la personnalisation des élections en substitut de l'existence de corps politique sérieux, regardez l'ascension de ce type de qualité qu'est Renzi en Italie. Renzi, c'est l'image inversée de Berlusconi, mais c'est en fait le même phénomène. C'est clair qu'il y a une interrogation très forte sur la manière de gouverner nos sociétés et sur la stabilité qui se perpétue ou sur l'instabilité qui progresse. Et c'est une question là aussi pour laquelle nul n'a une réponse. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, porter des jugements tranchés en disant nous allons vers plus de croissance ou moins de croissance, nous allons vers plus d'équilibre ou moins d'équilibre, nous allons vers plus de stabilité sociétale ou moins de stabilité sociétale, me paraît extraordinairement illusoire. Ma question est relative au Moyen-Orient. J'ai entendu dire qu'en fin de compte, ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient relative à la violence que l'on voit apparaître, c'est en fin de compte la guerre qui couvre depuis 13 siècles entre les sunnites et les chiites et que nous sommes au démarrage d'une grande guerre à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on est au démarrage d'une grande guerre, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu lieu. Elle n'avait pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il y avait un couvercle sur la région. Ce couvercle, ça a été d'abord l'Empire ottoman, et ensuite, le Moyen-Orient redessiné par les accords Saïcs-Picot, par l'Angleterre et la France, accords qui ont débouché sur des régimes dictatoriaux, militaires et relativement laïcs. C'était grosso modo ça, l'équation. Alors, cette équation est complètement mise à bas. Là, il n'y a plus le couvercle à l'ancienne. Il n'y a plus, en réalité, en complément, pour tenir des pays dont les frontières sont totalement artificielles. La Syrie et l'Irak, c'est un coup de crayon. Donc, on voit bien, et on le voit d'ailleurs en Libye, qu'est-ce qui revient, en réalité ? Ce sont les divergences tribales, et le risque est de les voir revenir en Arabie Saoudite. Donc, il n'y a plus ce couvercle-là, parce que ces dictatures ont disparu. Donc, d'une certaine manière, je crois que courait, en effet, le conflit religieux depuis très longtemps, mais qu'il avait été contrôlé. Pour la première fois, il est non contrôlé. Alors, quelle forme ça peut prendre ? Vous avez une grande puissance chiite, dominante, qu'est l'Iran ? Vous avez une puissance sunnite importante, qu'est l'Égypte. Égypte-Iran, il n'y a aucune tension. Ils sont assez loin. Mais bon, il y a mille États intermédiaires. Vous avez une puissance sunnite qui a son équilibre avec l'Iran, qui est la Turquie. Bon, donc, au niveau des grands joueurs, vous avez un équilibre. En revanche, dans l'Interland, où les sudites et les chiites sont directement en contact, oui, on est entrés dans les systèmes de guerre. On ne recréera plus. On peut prétendre que l'Irak ou la Syrie existent comme structure étatique. C'est du pipeau. En fait, on est face à des zones d'influence. Aujourd'hui, en réalité, l'Iran est un système de pouvoir qui va de Téhéran à Bagdad, de Bagdad à Damas, et de Damas à Beyrouth. Mais, à mon avis, c'est un système de pouvoir qui ne porte pas en lui, peut-être que je me trompe, une volonté de déstabilisation extrême. Je suis convaincu que les Israéliens résonnent complètement faux, que les Israéliens qui couchent avec les Saoudiens, ça ne se voit pas, mais ils couchent avec les Saoudiens, les services couchent entre eux, se trompent d'alliés. Je pense que l'Iran est un allié beaucoup plus fort. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que les chiites ont toujours été beaucoup plus respectueux des minorités que l'ont été les sunnites. Les catholiques au Liban ont été protégés par les chiites. Et en Iran, vous avez encore une minorité juive, paradoxalement. Mais ça montre bien, quand je prends cet exemple, Téhéran et les démembrements, en réalité, de colonies non avouées, qu'on n'est plus dans la carte d'avant. Alors ça, c'est assez cohérent. Le problème de l'Égypte, c'est que l'Égypte pourrait être le gardien du système sunnite si elle avait l'argent. Or, l'argent vient d'où ? Les Égyptiens bouquent leur fin de mois grâce aux subsides qui viennent d'Arabie Saoudite et des Émirats. Si l'Arabie Saoudite s'effondre, elle ne peut plus financer son mercenaire égyptien. Qu'est-ce que devient l'Égypte ? Là, il y a un vrai risque, considérable. Alors, est-ce que les Émirats ne vont pas porter à bout de bras l'Égypte ? Donc, à l'intérieur du système sunnite, il y a un vrai risque, beaucoup plus important. Le nord de la Méditerranée, c'est autre chose. Je veux dire, au fond, pour parler de manière très réelle politique, s'il n'y avait pas Daesh qui s'installait aujourd'hui sur les côtes libyennes, que la Libye éclate, on s'en fout. En réalité. Alors après, l'Algérie, le problème de l'Algérie pour nous, qui est un problème de frontière immédiate, c'est le prix du pétrole. C'est-à-dire que le système algérien ne survit que grâce aux subventions généralisées. Donc, les effets stratégiques de la baisse du prix du pétrole, je veux dire, les effets économiques sont en apparence bénéfiques, les effets stratégiques sont calamiteux, je crois. Et ça, il faut l'avoir en tête. Oui. Dans quelle mesure, à votre avis, doit-on accepter un impérialisme économique de la part de la Chine qui a des règles du jeu différentes des nôtres ? En théorie, il faudrait dire « va des rétro satanas ». On n'en a pas les moyens. On a besoin d'eux comme marché. À partir du moment où on a besoin d'eux comme marché, comment voulez-vous, sauf à être les États-Unis, mettre des freins à leurs investissements en Europe ? C'est une contradiction dans les termes. Alors, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que, comme c'est un pays où le nombre de... où les points de QI au centimètre carré sont extrêmement élevés, c'est qu'ils le feront avec intelligence et mesure, ce qui est jusqu'à présent le cas. mais qu'est-ce qu'on fait ? Supposer une seconde que China Petroleum lance une EPA sur Total. Qu'est-ce qu'on fait ? La guerre ? Un blocus économique ? On serait bien embêtés. On exporte. Donc, la réalité, c'est qu'à certains égards, ce qui nous protège du risque d'impérialisme chinois, c'est uniquement l'extrême intelligence et le doigté des Chinois. Bonjour. Donc, moi, j'ai une question au sujet de la crise financière et le retournement conjoncturel, qui était le sujet aujourd'hui. et j'ai deux ou trois commentaires à faire sur vos perspicités. Et donc, la première, sur la productivité, vous avez parlé de la notion de productivité qui est en régression et qu'elle n'est pas tout à fait compatible avec les progrès technologiques du passé. Est-ce que vous avez pris en compte tout le progrès technologique qu'il y a avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., qui est de l'immatériel ? Et alors, je ne sais pas si la productivité immatérielle est mesurée. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour la Chine, je vais en Asie depuis 30 ans. Autrefois, j'allais à Hong Kong, je survolais la Chine, c'était noir, je savais qu'il y avait un milliard de personnes en dessous. Aujourd'hui, j'y vais, je travaille avec des Chinois et je dois dire que la consommation est toujours là. On a des panels de consommateurs qui montrent que ça progresse plus de 20% comme dans le passé, mais ça progresse toujours de 7, 8, 9%. Et donc, il y a une infrastructure matérielle, économique très, très puissante. Et donc, une fois que l'économie est lancée, elle ne va pas s'arrêter demain. Donc, je crois qu'au total, il ne faut pas faire trop d'inquiétude sur l'état d'esprit des Chinois, leur velléité à vouloir avancer. Et donc, moi, l'interrogation que je me pose, c'est toujours, effectivement, la crise financière qu'on a eue en début de cette année. Est-ce qu'elle correspond à une crise dans notre système économique ou à cette crise conjoncturelle, comme on aime bien dire, on est dans une société capitalistique, on essaye de satisfaire les demandes des consommateurs et est-ce qu'il y a un déconnecte en ce moment entre les marchés boursiers et l'économie réelle ? C'est ça la question. Sur les trois points qui sont des sujets majeurs, sur la productivité, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est que les chiffres tendent à dire qu'il y a une inflexion des progrès de productivité, pas une régression, mais une inflexion. C'est totalement contraire à ce que vous avez dit qui est notre perception vécue. Et c'est ça la perplexité. Alors, on peut dire, bon, on mesure mal la productivité, il y a toute cette productivité immatérielle. OK. Sauf qu'à la limite, mal mesurer la productivité, ce n'est pas grave si on voit le résultat des progrès de productivité qui s'appelle la croissance et l'emploi. Ce qui tend quand même à valider le raisonnement sur une inflexion des progrès de productivité, une espèce d'asymptote, c'est la faiblesse de la croissance. Donc, je pense que la réponse, le débat théorique, mesure-t-on bien ou mal le digital, il n'y a pas de réponse et puis, sans doute, le mesure-t-on mal. Mais le résultat est néanmoins là. C'était ce que je voulais dire au point de départ. On ne voit pas dans le rythme de croissance les effets macroéconomiques de ce qu'on vit quotidiennement. Et c'est ça qui est très étrange. Je veux dire, on pourrait penser que dans un monde qui se renouvelle technologiquement autant, il y a un surcroît de croissance et avec un surcroît de croissance, un vrai rebond de l'emploi. Alors, pondéré par les rigidités propres à chaque pays, mais un rebond. Or, pour une part, les pays qui sont en plein emploi, il faut quand même mesurer les choses. C'est souvent l'effet de leur démographie et c'est aussi souvent l'effet d'escamoter le chômage. entre les petits jobs allemands et les mini-jobs anglais, les zéro-job, qui consistent quand même à mettre sur les feuilles des entreprises des types dont on ne sait pas le lundi matin s'ils vont travailler zéro heure ou trente heures. Donc, c'est quand même une forme de chômage déguisé en réalité. Donc, on n'a pas la preuve tangible que la révolution technologique fabrique une productivité avec des conséquences macroéconomiques. C'était ça, mon point. Sur la Chine, je suis d'accord avec vous sur le jeu économique en tant que tel. La seule question qu'il y a en Chine, parce que ce n'est pas un pays aux règles de fonctionnement visible, c'est quel est le jeu de raquettes entre le système économique et le système de pouvoir ? Quel est le degré de vraie tension dans le système de pouvoir ? Quels sont les risques ? Est-ce que ce sont des risques sociaux ou des risques liés aux minorités ethniques ? On voit bien quand on compte les dirigeants chinois qui sont beaucoup plus inquiets des minorités ethniques qui ne le sont des grèves. Donc, quand on est face à un univers opaque, on a toujours une incertitude. Oui, quand on regarde les chiffres macroéconomiques, bien sûr que la croissance de la consommation va continuer, la croissance de l'investissement va se ralentir, mais est-ce que, nonobstant ça, le système est totalement stable ? C'est très étrange, la pétinologie, comme il y avait autrefois une crémélinologie. personne ne sait ce que le président Xi a en tête. Moi, j'ai été très frappé. et j'ai participé à un petit voyage en Chine où il y avait des types vraiment importants. Donc, on a pu voir à peu près tout le monde. Première rencontre avec le président Xi. Première phrase. Incroyable. Vous, les Occidentaux, vous croyez que la démocratie est le ressort d'une société. Il y a d'autres ressorts d'une société. La compétence et l'histoire. Nous avons les deux. C'est une phrase géniale, mais c'est une phrase terrifiante. Donc, voilà, il y a quand même en dehors des chiffres macroéconomiques sur la Chine une forme d'incertitude. Troisièmement, quand vous avez parlé de la crise de janvier. Non, non, mais ça, c'est pas... La bourse, c'est pas une crise. C'est pas ça. On s'en fout de la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? C'est quelque chose d'une toute autre nature. Pourquoi 2007 n'a rien à voir avec la crise boursière de 1997 ou avec la crise liée à l'explosion de la bulle Internet de 2001-2002 ? C'est que c'est une crise de la confiance. C'est-à-dire, c'est une crise des banques. La différence, quand vous avez une crise boursière et que les banques continuent à fonctionner, bon, la perte est répartie chez les épargnants du monde entier. C'est désagréable. Elle est émiettée. Mais vous n'avez... Alors, ça peut ralentir macroéconomiquement. Les dix épargnants investissent moins, dépensent moins. Mais vous n'avez pas de thrombose. La crise de 2007, c'est une crise dont le seul précédent, c'est les années 30, c'est la thrombose bancaire. Il faut quand même se rappeler que pendant trois mois, les seuls marchés qui fonctionnaient, c'était le marché des actions et c'était les marchés d'échange. Tous les autres marchés étaient bloqués. Quand le marché interbancaire se bloque, on atteint d'ailleurs, si vous voulez, des points de folie psychologique que je crois que les gens n'ont pas tellement mesurés. Mais dans la... Pendant l'automne 2008, au pire moment, quand a été progressivement mise en place la garantie que les États ont donné aux banques, c'était quand même extraordinaire. Vous aviez le patron de la BNP, le patron de la Générale qui sortait de l'Élysée où on leur a dit vous êtes sous garantie d'État. Et en sortant, la BNP ne prêtait toujours pas ou vice-versa sur le marché interbancaire à la Générale. Ça veut donc dire que la BNP considérait que la garantie donnée par l'État à la Société Générale ne valait rien. Ça veut dire que la garantie donnée par l'État à elle-même ne valait rien non plus psychologiquement. Et quel est le coup de génie qui débloque le système ? Il est évidemment comme il ne peut être qu'empirique, il ne peut être inventé que par les Anglais. C'est quand Gordon Brown garantit non pas les émetteurs et les prêteurs et les emprunteurs mais garantit les prêts eux-mêmes. Donc on a été à ce moment absurde où la garantie donnée aux prêteurs et aux emprunteurs n'a pas suffi à remettre en mouvement le marché et qu'il a fallu et qu'il a fallu donner la garantie à l'emprunt en tant que tel. Garantie que les États n'avaient aucun moyen en réalité de remplir hormis de nationaliser le capital des banques ce qui était encore à leur portée. Les Anglais l'ont fait massivement. Donc à ce moment-là on est dans une rupture, une espèce de vrai. C'est comme un infarctus du myocarde. Donc c'est en ça que c'était une crise très grave. Les crises boursières ce sont des désagréments mais ça n'a aucune importance. D'ailleurs on sait très bien comment on fait avec une crise boursière. Une crise boursière vous remettez de la monnaie dans le système ça baisse de 20% et puis ça remonte de 20%. Alors si ça remonte en 6 mois c'est moins agréable et si ça remonte en 2 mois. Mais les thromboses bancaires ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens ne mesurent pas que le week-end clé qui a été le week-end qui s'est terminé par la réunion de l'Eurogroupe à l'Elysée élargie à Gordon Brown avec les décisions annoncées ce soir-là et on voit que ces décisions renversent la situation puisqu'à 11h du soir les marchés australiens montent. C'était quand même ça ce moment-là. Le vendredi certains d'entre vous le savent sans doute les retraits avaient commencé dans les banques. Le gouvernement avait demandé aux chaînes de télé de ne pas montrer cela. Si le plan du dimanche avait échoué le lundi c'était des retraits massifs donc il fallait bloquer réglementairement les retraits. On change de système économique à ce moment-là. Donc vu à cette aune-là qui est le risque que nous avons vécu alors que la bourse monte ou descend alors ça vraiment on s'en fout. J'aimerais avoir votre sentiment sur notre dimension c'est-à-dire la grande différence au point de vue démographique et économique entre le nord et le sud pas seulement l'Afrique et l'Europe mais les Amériques l'Asie Bangladesh etc. en tant que menace et opportunité. Vous savez le problème démographique c'est notre démographie et celle de nos voisins immédiats. Nos voisins immédiats c'est-à-dire ça incorpore tout le pourtour élargi de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne parce que que les indiens aient une démographie galopante bon très bien mais ça ne nous concerne pas tous les jours ça concerne non le vrai problème c'est en réalité notre proximité immédiate alors je crois qu'il faut se faire à l'idée que nous vivrons avec des flux importants d'immigration une fois qu'on a dit ça il faut savoir que la France jusqu'à présent est totalement à l'abri parce que ce qu'on ne dit pas la France a un énorme problème d'intégration des enfants issus des générations précédentes de l'immigration mais il n'a pas de problème de flux d'immigration aujourd'hui le solde migratoire net entrée sortie c'est de l'ordre de 50 000 à 60 000 personnes par an regardez la France a dit qu'elle allait accueillir 30 000 Syriens ils ne veulent pas venir c'est d'ailleurs très intéressant pourquoi ils ne veulent pas venir c'est que contrairement à tout ce qu'on entend dans le discours public notre état providence distribue des avantages sociaux qui sont un aimant pour magnétiser les immigrants c'est que ces gens-là cherchent d'abord du boulot et qu'ici il n'y a pas de boulot du taux de chômage donc ils vont dans les pays non pas en fonction de la hiérarchie des aides sociales mais ils vont dans les pays en fonction de la capacité d'accéder à un travail donc il faut à la fois mesurer le fait qu'il va y avoir des villes migratoires mais que bizarrement pour l'instant peut-être parce qu'on a aussi un système de contrôle qui fonctionne assez bien on en est relativement protégé je veux dire à l'échelle d'un pays comme la France un solde migratoire positif de 60 000 par an c'est rien ça fait 1 pour 1 000 même pas 1 pour 1 000 voilà alors mais ce flux va continuer nécessairement je veux dire même si l'Afrique se développe le niveau de développement du Sénégal ne fera pas disparaître l'envie d'aller à Montpellier c'est pas comparable donc on est devant ce problème là mais pour nous qui avons encore une démographie positive ça n'est pas une réponse à un déficit démographique mais pour tous les pays à déficit démographique c'est une réponse sauf qu'après il faut intégrer les gens et que c'est plus difficile en effet d'intégrer alors bizarrement les réfugiés politiques sont pas les populations probablement je pense aux Allemands les plus difficiles à intégrer parce que ce sont souvent des gens relativement formés et qui avaient les quelques milliers d'euros pour pouvoir payer le passage donc c'est pas le lumpen la lumpen d'immigration beaucoup plus que à la différence des migrations économiques mais évidemment c'est plus difficile c'est une intégration plus difficile que d'intégrer des Estoniens d'origine allemande ça il n'y a aucun doute il faut voir aussi qu'en Allemagne le principal la principale minorité immigrée au titre du passé était et turc or ce ne sont pas les turcs Erdogan qui sont arrivés en Allemagne c'est les turcs de la Turquie laïque d'Ataturk donc avec une relation à la religion quand même beaucoup plus tempérée que celle qui est aujourd'hui en train de se développer et d'ailleurs dès lors que les allemands ont accepté de renoncer au droit du sens qui a été fait en deux temps par le gouvernement Schröder complété par le gouvernement de grande coalition actuelle la communauté turque s'est intégrée assez formidablement en Allemagne beaucoup plus formidablement que la communauté beurre en France oui bonjour merci pour votre exposé il y a un pays dont vous n'avez pas parlé parmi le grand panorama c'est le Japon et j'aimerais avoir un peu votre point de vue sur comment vous voyez ce pays son rôle en Asie son futur et sa position internationale écoutez je vais vous donner une réponse vous êtes un peu provocante c'est un pays formidable qui n'a aucune importance oui c'est un pays formidable par son niveau culturel par son efficacité économique par son tenus par sa culture par son passé mais c'est pas un acteur c'est pas un acteur c'est pas un acteur c'était un relatif acteur mondial quand la Chine était sous la glaciation communiste mais aujourd'hui je veux dire franchement tout le monde souhaite que le Japon retrouve le chemin de la croissance mais qui la retrouve ou qui ne le retrouve pas ça ne change pas fondamentalement ça n'a pas d'incidence réelle pour nous c'est quand même bizarrement ce pays extraverti demeure très insulaire alors après si on s'intéresse au Japon comme observateur on se demande comment ils vont traiter leur problème de vieillissement leur incapacité d'absorber des immigrés est-ce que ce problème de vieillissement n'est pas générateur nécessairement d'une décroissance économique à laquelle aucune mesure macroéconomique telle que celle qui a été prise ne peut répondre oui mais ça c'est de l'ordre de l'analyse intellectuelle mais on ne peut pas dire que ce que devient le Japon pèse sur les équilibres économiques mondiaux aujourd'hui rien de comparable avec la Chine bon alors après vous pouvez dire en venant au débat stratégique est-ce que la garantie américaine donnée au Japon sera valable encore dans 15 ans et y a-t-il des risques ou non de tensions entre le Japon et la Chine là on rejoint la question sur l'hypothétique impérialisme chinois pas les japonais qui vont attaquer la Chine cette fois-ci moi je ne crois pas du tout que les chinois attaqueront le Japon ça je ne crois pas du tout je pense que la seule interrogation sur les chinois et qui rebondit sur un problème de garantie américaine c'est est-ce qu'ils se contenteront d'annexer Taïwan comme ils ont annexé Hong Kong ou est-ce qu'à un moment donné la pression des militaires sera beaucoup plus forte et souhaitera une appropriation physique là ça c'est un si vous essayez de répartir dans le monde les risques de crise ponctuelle pas de crise larvée comme on voyait dans le monde mais de crise ponctuelle avec conflits entre grandes puissances en dehors des conflits qui pourraient arriver par accident c'est probablement une des seules interrogations rationnelles c'est-à-dire moi je crois que les chinois d'aujourd'hui pour l'instant se contenteront d'annexer Taïwan comme ils annexent Hong Kong mais il ne faut jamais oublier qu'en Chine il y a deux systèmes il y a le système politique et le système militaire et que Taïwan c'est dans l'orbite du système militaire donc le point d'équilibre c'est pas un hasard si Xi a pris tout de suite la tête de la commission permanente désarmée voilà mais c'est plus important que le Japon oui monsieur Mike depuis quelques dizaines d'années il semble qu'il y a un accroissement du phénomène religieux dans le monde d'abord êtes-vous d'accord et si oui quelles conséquences ? d'accord il n'y a qu'à le constater c'est d'ailleurs fascinant de voir que Malraux qui a dit tant de choses fausses a dit une chose vraie en disant le XXIe siècle sera religieux ça c'est une évidence alors après on peut entrer dans des raccourcis sociologiques de type café du commerce l'ennemi des individus l'individualisme la disparition des idéologies séculaires comme le communisme conduit à la nesité d'une autre idéologie on connait tout ça par cœur est-ce que c'est une réponse ? oui en partie c'est vrai alors quelles conséquences ? au Moyen-Orient c'est tout le débat chiite, sunnite dans des systèmes où le couvercle étatique dictatorial a sauté bon j'en ai dit un mot dans nos pays dans nos pays ça pose un problème sur le fonctionnement relatif de la laïcité alors il faut pouvoir appeler les choses par leur nom qu'il y ait plus de fidèles à Saint-Nicolas du Chardonnay ça ne change pas l'équilibre de la société française je veux dire que quelques protestants deviennent évangélistes ça ne change pas l'équilibre de la société française quelques juifs se comportent comme les types de méhacharim ça ne change pas l'équilibre de la société française la seule question est évidemment liée à la religion musulmane moi sur la religion musulmane je le disais dans mon dernier bouquin je n'ai cessé de le dire publiquement j'ai une conviction absolue il faut suspendre temporairement la loi de 1905 c'est à dire je veux dire il faut quand même se rappeler que quand la loi de 1905 est votée il y a trois religions installées et on leur donne leur appareil de production en réalité qui est les lieux du culte aujourd'hui vous avez la deuxième religion de France qui n'existait pas à l'époque et qui n'a pas hérité d'un appareil de production alors il faut savoir ce qu'on veut où on veut des mosquées dans des caves financées par des flux d'argent opaques venant des salafistes d'Arabie saoudite ou de gens plus corrects comme les marocains bon où on se dit je préfère des mosquées à visage découvert sous le contrôle de la république française mais ça ça suppose de suspendre la loi de 1905 je vous donne un autre exemple il y a toujours concordat en Alsace-Moselle pas en Alsace-Lorraine en Alsace-Moselle bon ce concordat s'applique à qui ? aux trois religions établies catholiques protestantes et juives dont les prélats dont les prêtres sont payés par la république les seuls prêtres en Alsace-Moselle qu'on ne paye pas sont justement ceux qu'on voudrait contrôler sont les imams je veux dire c'est pas difficile parce que ça ça relève pas d'une loi de mettre la religion musulmane sous le même statut déjà en Alsace-Moselle que les trois autres religions qu'est-ce que ça permettrait de faire ? ça permettrait de faire des instituts de formation des imams financés par la république et contrôlés par la république donc je pense qu'il faut sortir de l'hypocrisie actuelle c'est-à-dire face qu'est-ce qu'on au fond quel est le problème ? le problème c'est d'essayer de contrôler l'exercice du culte musulman pour qu'il ne donne pas lieu à des débordements alors aussi longtemps que ça se passera dans des mosquées souterraines financées par on ne sait trop qui avec des imams formés on ne sait par qui qu'on ne s'étonne pas après des conséquences donc je veux dire la réponse alors je ne dis pas qu'il faut supprimer la loi de 1915 j'ai dit suspendre pendant un temps pour mettre le culte musulman à parité avec les trois autres religions il faut quand même penser que la première mosquée construite en France a exigé une loi c'est la mosquée de Paris en reconnaissance au sacrifice des tirailleurs de nos colonies d'origine musulmane pendant la première guerre mondiale il a fallu une loi et pourquoi la mosquée de Paris est aujourd'hui sous l'influence du gouvernement algérien parce qu'il fallait bien l'enregistrer quelque part et qu'on ne pouvait pas l'enregistrer dans les territoires les départements métropolitains soumis à la loi de 1905 donc on l'a enregistré à Alger parce qu'à Alger département français la loi de 1905 ne s'appliquait pas il faut retomber sur nos pieds il faut sortir des tabous je voudrais revenir sur le début de votre exposé concernant la productivité je ne suis pas sûr d'avoir bien compris moi non plus moi non plus j'ai compris que vous disiez qu'il y avait une sorte de césure ou de différence entre une baisse de productivité et puis une productivité perçue qui s'accroît très je veux dire que moi personnellement j'ai l'impression que la productivité s'accroît quand on voit l'ubérisation quand on voit Airbnb quand on voit tout ça une économie qui devient de plus en plus virtuelle qui n'est pas basée sur des assets on voit l'avenir de la banque avec tous les systèmes en ligne qui fonctionnent de plus en plus et toutes les grandes banques prévoient des plans de licenciement qui commencent par des fermetures énormes d'agences est-ce qu'au contraire on n'est pas juste devant d'immenses gains de productivité c'est pour ça que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous disiez je suis peut-être complètement à côté de la plaque non vous exprimez le doute qu'on peut tout savoir d'un côté on sent physiquement qu'une révolution cette révolution technologique change les modes de production et de l'autre côté on ne constate pas que c'est un accélérateur de croissance alors normalement les gains de productivité sont le meilleur des accélérateurs de croissance et c'est ça le paradoxe alors Uber déjà je déteste le mot Uberisation je préférerais de beaucoup le mot R-B-N-I-Sation mais ça se dit moins bien parce que c'est pas du tout comparable Uber c'est l'attaque classique intelligente d'un monopole mais c'est très classique il n'y a rien de nouveau je veux dire en revanche Airbnb ou Blablacar c'est tout à fait différent c'est créer de la valeur à partir du vide c'est à dire c'est de donner une valeur à un capital dormant qui est le capital immobilier ou la bagnole non utilisé et donc là on voit bien que c'est quelque chose qui crée de la croissance c'est pas du tout du tout du tout de même nature bon alors quand vous parlez de la banque je veux dire moi dans ce rapport auquel vous faisiez allusion il y a près de 40 ans on avait dit avec Nora la banque sera la sudérogie de demain bon on s'est trompé de 20 ans de 30 ans mais c'est évident je veux dire c'est bien évident que la banque va être obligée de diminuer ses réseaux physiques c'est une certitude mais normalement dans l'équation économique classique c'est la destruction créatrice ça améliore le pouvoir d'achat des emplois se créent ailleurs alors tout ça est vrai en théorie mais dans la pratique en réalité on ne le constate pas quand vous regardez par exemple un pays qui va bien comme l'Allemagne l'Allemagne ce n'est pas la digitalisation qui en réalité la fait croître c'est tout simplement son commerce extérieur rien de plus classique donc c'est ça qui est très étrange c'est que ce phénomène est incroyablement envahissant incroyablement présent mais on n'en voit pas aujourd'hui vraiment la traduction macroéconomique on en voit en revanche la traduction dans le jeu de la société je pense que on en voit la traduction dans le fonctionnement du monde du savoir alors là la révolution est complète elle est visible elle est incontestable mais sur le plan économique voilà alors peut-être que tout ça se décantera et que dans quelques années on s'apercevra que c'était une espèce d'accumulation de produits de progrès latents de productivité qui se sont révélés j'en sais rien mais pour l'instant je ressens les choses comme vous et ni vous ni moi n'en voyons la traduction macroéconomique j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 30 ans donc on a investi beaucoup en pub autrefois c'était de la télévision etc aujourd'hui en Medianet on dépense 25% sur les réseaux sociaux Google etc mon fils il vient d'être embauché chez Google en Irlande qu'est-ce qu'il va faire il va pousser effectivement cette chose invisible qui n'est pas palpable et moi je me demande si on a été assez créatif dans notre façon de voir la croissance que la croissance c'est pas uniquement du chiffre d'affaires mais c'est aussi le capital aux Etats-Unis qui est investi dans tout ce qui est start-up tout ce que vous avez comme Facebook Netflix Google etc on le voit pas en Europe bien sûr parce qu'ils sont aux Etats-Unis aujourd'hui oui mais attendez attendez d'abord la croissance ça se mesure à quoi ça se mesure au fait que les gens ont un boulot et que leur niveau de vie augmente et aux Etats-Unis on est en plein emploi on est en plein emploi et en appauvrissement il faut regarder non 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 mais attendez il faut regarder les choses le pouvoir d'achat moyen d'un Américain a baissé alors c'est là d'ailleurs qu'on rejoint un problème majeur c'est que quand le système le système capitaliste c'est une machine à faire de l'efficacité et de l'inégalité quand il fonctionne à pleine vitesse il fait beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité le problème de la société américaine et ça explique beaucoup du vote Trump c'est quand même qu'il y a de ça 30 ans le 1% le plus riche prélevé 8% du revenu comme en Europe 1% 8-9% de revenu à peu près la même chose aujourd'hui en Europe c'est à peu près pareil le pourcent le plus riche prélève 8 à 9% du revenu un tout petit peu plus au Royaume-Uni 10 c'est infini 25% aux Etats-Unis donc d'une certaine façon oui de la valeur c'est créé oui du capital c'est créé mais ce capital est allé s'est accompagné d'une paupérisation des classes moyennes et d'un enrichissement du 1% et une société comme ça ne fonctionne pas pourquoi Sanders qui est quand même une espèce de monstre paléolithique sympathique pourquoi Sanders a un tel succès parce que pour Sanders et Piketty c'est la même chose c'est à dire le livre de Piketty et vraiment ça se résume en un quart de page ça consiste à dire ah mon bon monsieur les inégalités monétaires se sont accrues c'est tout mais il y a un moment où le degré d'accroissement des inégalités monétaires pose aux sociétés un vrai problème donc la société américaine oui c'est à dire en effet les 50 milliards de Facebook de valeurs au départ de valeurs boursières devenues 100 150 300 crée un Assignia qui permet d'acheter des start-up de 10 mecs 1 milliard et demi de dollars payés en Assignia ça ça fonctionne très bien en économie fermée mais c'est quand même une économie qui ne diffuse rien par rapport au pouvoir d'achat moyen c'est toute la différence avec la révolution fordiste je veux dire le fordisme c'était quelque chose qui faisait qui accroissait la demande et qui accroissait le pouvoir d'achat des classes moyennes c'est à dire l'équation de fordiste c'est je paye mes ouvriers pour faire des bagnoles que je leur vends là on est à milieu de ça et donc il ne faut pas s'étonner que le système américain politique marche à cloche-pied quand on est dans ce le 1% formidable alors là en effet tout s'accumule le capital le plaisir le bonheur etc mais quand on est dans la classe moyenne c'est quand même en Europe le pouvoir d'achat de la classe moyenne n'a cessé d'augmenter fusse modérément aux Etats-Unis le pouvoir d'achat de la classe moyenne a régressé et puis en même temps on insiste au plein emploi aux Etats-Unis il n'y a aucune pression sur les salaires oui vous avez tout ça c'est très curieux mais le drame au fond je vais vous dire le vrai drame un des drames de la société contemporaine c'est la désyndicalisation parce que normalement pourquoi pourquoi en Allemagne ça fonctionne parce que la syndicalisation demeure assez importante et que les syndicats peuvent demander des hausses de salaire aujourd'hui contre partie des efforts de l'agenda 2010 de Schröder aux Etats-Unis vous avez quelques régions unionized et puis évidemment un entrepreneur rationnel ne crée plus une usine dans une région unionized il va dans le monde des unionized moi quand je suis entré dans l'industrie quand je suis entré que j'ai quitté l'inspection des finances pour entrer à Saint-Gobain c'était en 1979 aux Etats-Unis on était très fiers quand on déplaçait une usine du monde unionized ou du monde des unionized c'était difficile aujourd'hui c'est même plus un sujet plus personne ne va dans le monde du unionized et donc c'est pour ça que les salaires n'augmentent pas évidemment ce qui pose le problème de l'intervention de l'Etat ça n'est pas un hasard si le gouvernement conservateur britannique a augmenté le salaire minimum dans des proportions dignes des socialistes français grande époque pas des socialistes actuels qui évidemment heureusement n'augmentent pas le SMIC parce que l'Etat est obligé à ce moment-là de corriger dès lors que le lieu en Angleterre il n'y a plus de syndicats de facto il y en avait beaucoup trop aujourd'hui il n'y en a plus donc l'Etat est obligé de devenir l'arbitre des équilibres en termes d'égalité je reviens sur votre question du fait que les nouvelles technologies ne créent pas de richesse de croissance la croissance ça se mesure par le PIB est-ce que justement aujourd'hui on n'est pas dans une période d'adaptation où les nouvelles technologies baissent le coût marginal que ce soit l'ubérisation Airbnb comment dire la photocopie 3D etc et qu'on est finalement dans une période où aujourd'hui il y a des gains de productivité les coûts baissent et en fait on ne voit pas l'impact sur le PIB alors je prendrai un exemple juste pour conclure vous avez parlé du prix du pétrole tout à l'heure pourquoi est-ce que le prix du pétrole a baissé justement beaucoup aujourd'hui c'est parce que le pétrole de schiste a un coût marginal qui est beaucoup plus bas que le coût marginal du pétrole conventionnel aujourd'hui ça dépend où parce que le pétrole de schiste il faut que le prix du baril soit à 40 ou 50 dollars en coût complet mais pas en coût marginal c'est un bon dollar oui mais aujourd'hui vous êtes obligé pourquoi une bonne partie des boîtes pétrolières américaines sont sur le bord de collapsées c'est parce que un coût d'exploitation c'est un coût complet quand même mais je ne vous ai jamais parlé quand j'ai parlé de croissance du PIB ce qui est une manière de répondre à votre point je dis à la limite on ne sait pas comment ça fonctionne mais normalement on mesure l'efficacité des progrès de productivité au pouvoir d'achat et à l'emploi le PIB je suis sûr qu'on le mesure mal ça j'ai aucun doute là-dessus mais on devrait voir quand même les effets d'enrichissement or les seuls effets d'enrichissement qu'on voit aujourd'hui c'est des effets par exemple liés à la baisse du prix du pétrole le seul facteur d'enrichissement des larges populations je ne parle pas du 1% favorisé c'est la baisse du prix du pétrole et de la même manière on ne le voit pas vraiment sur l'emploi parce que c'est la remarque que je faisais en parlant quand vous regardez objectivement la situation de l'emploi en ajoutant dans les comparaisons de pays l'impact démographique nous ça fait 120 000 entrées par an sur le marché du travail le Royaume-Uni ça fait 120 000 sorties par an hors immigration le marché du travail instantané quand vous rajoutez le fait que vous sortez du marché de l'emploi les zéro job qui correspondent à un travail à ton partiel mais on ne sait pas trop lequel et que vous prenez les petits boulots allemands tels qu'ils sont sortis des lois Schröder et que vous prenez tout ça que vous mélangez tout ça oui nos rigidités nous coûtent à nous un peu mais la situation même dans les pays en appart en plein emploi n'est pas pleinement satisfaisante d'ailleurs je veux dire quand on est en Angleterre et qu'on sort de ce Hong Kong gigantesque qui s'appelle Londres et qu'on monte vers les Midland ou autres on est dans le tiers monde l'Angleterre c'est un mélange de Hong Kong et de tiers monde plus que la France parce que c'est une société beaucoup plus inégalitaire que la société française incroyablement plus inégalitaire Je reviens sur les aspects géostratégiques finalement vous avez expliqué que si on prend deux pays qui sont pas si lointains de la France l'Algérie et l'Arabie saoudite souffrent beaucoup de la situation du prix du pétrole actuel combien de temps ces deux pays peuvent supporter un prix du pétrole et donc des recettes inférieures avant que des désordres significatifs nous impactent On peut donner qu'une réponse de chiffre d'épuisement de leurs réserves monétaires parce que les accidents sociaux on les prévoit pas c'est simple l'Arabie saoudite l'an dernier a bouffé un cinquième de ces réserves donc elle va en rebouffer alors ils sont en train d'essayer d'inventer une TVA mais ils ont pas d'administration fiscale à côté de l'administration fiscale saoudienne l'administration fiscale grecque est quelque chose d'exceptionnel donc on sait pas donc c'est des pays pour lesquels aujourd'hui les Algériens ont tenu un an peuvent tenir un an et demi deux ans alors ils vont commencer à renier les avantages sociaux donc il y a une machine infernale qui est en route parce que même si le pétrole remonte au niveau du coût complet du pétrole de schiste américain par rapport aux politiques sociales menées dans ces pays nombreux il y a 30 millions près de 40 millions d'habitants en Arabie Saoudite autant en Algérie 40 ou 50 dollars c'est pas idéal vous voyez ils sont bien à 80 alors ça quand même les 80 ça paraît exclu ça paraît exclu à cause de de l'éruption de la nouvelle production américaine vous avez parlé de croissance et d'emploi enfin alors on pense forcément on se dit est-ce que cet avant-projet en discussion rediscuté reformulé est-ce que vous pensez que ça va contribuer à la croissance et à l'emploi écoutez je pense que cet avant-projet comme le pacte de responsabilité a des vertus formidables il rend extraordinairement facile le travail de réforme que la droite aura à faire c'est-à-dire François Hollande est en train de idéologiquement faire les tirs préparatoires au gouvernement de droite donc franchement ce qui sera dans la loi El Khomri ou non ça me paraît plus n'avoir aucune importance le fait qu'il soit allé sur ce front-là comme il est allé sur le front de la baisse des charges ce qu'il a fait moi j'ai écrit un jour dans un article au moment du plan Pacte de responsabilité François Mitterrand nous a débarrassé du communisme et François Hollande est en train de nous débarrasser du socialisme et je le pense profondément c'est une vraie mutation idéologique qui rendra les choses plus faciles au moment de l'alternance c'est de ce point de vue c'est formidablement utile est-ce volontaire ? je ne sais pas je ne suis pas sûr que faire le travail idéologique préparatoire à l'arrivée de la droite soit nécessairement son obsession quotidienne mais le résultat c'est celui-là merci 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 merci